Nous débutons ce journal avec une heure de retard pour cause. Vous avez suivi en direct sur nos antennes la plénière du Sénat sur la séance du projet de loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Au sommaire de ce journal, l'actualité reste dominée par l'insécurité qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo avec l'agression rwandaise sous couvert par le M23. Vous suivrez dans ce journal l'impact de l'état du siège et le rôle que doit jouer le média en temps de guerre, abordé également au cours du briefing entre le ministre de la Communication et le Média et le porte-parole de EFARDC. Plus touché par le réchauffement climatique, le pays le moins développé demande des compensations financières en plus de fonds déjà existants. C'est à l'occasion de la COP 27 qui se tient à Charmel-Tchèque en Égypte à suivre également dans ce journal. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans votre édition. Revenons sur ce briefing tenu le week-end dernier qui a également abordi la question liée au rôle que doit jouer le média en temps de guerre. On fait le point avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et de Média. Là, la guerre s'est faite avec l'information. Aujourd'hui, les journalistes, vous savez qu'il y a beaucoup de réseaux de manipulation. Moi qui vous parle, je suis la cible de plusieurs attaques au niveau des réseaux sociaux de plusieurs manières. Parce que moi, à ma manière, je suis un général au front. Je suis désolé, on va me dire que les journalistes sont indépendants, mais avant d'être journaliste, vous êtes d'abord des citoyens. Et que la pluralité d'opinions que nous avons ici, vous avez suivi la question de Mélèche ici, là-bas, les journalistes sont tous alignés parce que nous suivons les débats qui se font là-bas. Alors, nous, nous sommes avancés parce que nous sommes un pays démocratique où la liberté d'opinion est garantie, la liberté d'expression. Mais lorsque les circonstances sont graves comme les circonstances actuelles, il est important que vous aussi, vous jouez votre devoir patriotique. Une autre question abordée au cours du briefing, c'est celle liée à l'impact que revêtent l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litorie. Reportage suivant. Pour ce qui est, voilà un peu ce que je peux dire à propos, en général, est-ce que vous avez des éléments ? Oui, il n'y a que les aveugles qui ne savent pas voir, mais des fois, les aveugles savent écouter et palper les réalités avec leurs mains et leurs sens, les autres sens. Si Kagame s'énerve aujourd'hui, c'est parce que l'état des sièges a fait un travail des titans. Faudesse fiscale, on a bloqué ça. La faute des douanières, les trafics des minérés, les usines des Kagame sont en train de fermer. C'est le résultat de l'état des sièges. Si vous allez aujourd'hui dans le Massissi, malheureusement, l'insécurité commence à rentrer puisqu'on a dit désengager les unités qui étaient dans le Massissi pour les orienter vers Routchouro pour faire face à la menace rwandaise. Mais aujourd'hui, la route est connectée, la route Saké-Massissi-Walikaré. C'est depuis plus de 20 ans que cette route n'est pas. Et si vous arrivez à Walikaré aujourd'hui, vous allez constater que cette population se dit, qui appartient au nord qui vaut seulement par le nom, la population n'est vive que de la Tchopo, puisque cette route n'existe pas. Et on est en train de rouvrir cette route-là par les fonds propres générés par l'état des sièges. L'état des sièges qui a doublé les recettes, puisqu'on a trouvé que le gouvernement provincial mobilisait un million de dollars par mois, un million de dollars par mois, mais nous, on est arrivé à doubler à 2 millions. Là où les gens disaient que mes électeurs ne payent pas cette taxe, nous, on a dit non, il faut payer les taxes. Un bon citoyen doit s'acquitter de ses obligations. En répondant à l'appel de mobilisation générale lancé par le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, la vice-ministre de la Défense Nationale, Serafine Kilobokotona, autorité montréale de l'Alliance Populaire pour le Social, vient d'organiser une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, une occasion pour elle de demander aux jeunes d'intégrer les forces armées de la RDC. Cette marche a drainé une immense foule dans les rues de Tchangou. Regardez. L'Alliance Populaire pour le Social, partie chère à Serafine Kilobo, vice-ministre de la Défense, a organisé à l'occasion de sa sortie officielle une marche pour soutenir le président de la République et les forces armées de la République démocratique du Congo. engagé au front pour défendre la nation. Dans la foulée, le président de l'Alliance Populaire pour le Social a rendu public, à travers la déclaration politique, leur résolution vis-à-vis de la situation sécuritaire précaire à l'est de la RDC. La rupture des relations diplomatiques et la suppression de toutes sortes de coopérations bilatérales avec les Rouen. L'appel de l'ambassadeur pangolais a crédité à Nougane. Expulsion de l'ambassadeur houganais à la RDC. L'autorité morale de cette formation politique, Serafine Kilobo, vice-ministre de la Défense, a pris part physiquement à cette grande manifestation qui a drainé d'immenses foules dans le district de la Tchangou à l'entrée Kimbouta. Je vous demande, jeune, de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État et d'intégrer les forces armées pour défendre l'intégrité territoriale et notre souveraineté. Pour Serafine Kilobo, l'idée est de rendre efficace notre système de défense et de sécurité. La situation qui prévaut dans l'est de la République était au cœur des entrevues qu'a eues le représentant légal de l'église kimbanguiste avec la ministre de la Culture, Catherine Katungofoura, qui a saisi cette opportunité pour sensibiliser les femmes kimbanguistes sur leur rôle au sens de foyer et de la société. Regardez. La ministre Catherine Katungofoura a effectué le déplacement jusqu'au centre kimbanguiste sur l'avenue Sayo afin de changer avec le représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu Kiangani et par la même occasion échanger avec lui sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu en proie à des violences et aux exactions des groupes armés et par la même occasion lui souhaiter bon retour à Kinshasa après cinq mois passés en province. Le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani a exprimé sa satisfaction pour cette marque d'estime de la ministre et a promis de prier pour que la paix regagne toute la partie est de la RDC. Par ailleurs, la patronne de la culture et militante des causes féminines a saisi l'occasion pour conscientiser les femmes kimbanguistes sur leur rôle au sein du foyer et de la société. Elle leur a rappelé que les femmes contribuent à la croissance et au développement économique d'un pays de manière directe et indirecte par leur participation au marché du travail qui influe également sur la production, les revenus, l'épargne et le recette fiscale au niveau des ménages et des collectivités. Et toujours en réponse à l'appel lancé par le chef de l'État dans son message à la Nation, plus de 2000 sacs de sémoules ont été remis aux femmes des militaires engagées au Front dans le cadre de la solidarité nationale, c'était au camp CETA. Un reportage signé, Gaëtan Magalano. Dimanche Espoir, pour ces femmes de militaires engagées au Front pour défendre la mère patrie qui réceptionne, c'est l'an important de plus ou moins. 2000 sacs de sémoules. Ogika Longy, initiateur dissident, dit venir répandre à l'appel du président Philippe Tshisekedi, lancé dans son message à la Nation, appelant à la solidarité nationale. On était venu apporter notre soutien, c'était une occasion pour nous de leur témoigner notre reconnaissance. Nos frontières sont sécurisées grâce à leur mari. Nous avons tenu à leur rappeler qu'elles ont le soutien et l'accompagnement total du garant de la Nation, le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Pour ces femmes, c'est une première depuis l'existence du camp CETA. Nous avons négocié pour nous, nous ne pouvons pas passer à l'Ibissot. Nous avons merci. Nous allons passer à l'Ibissot. Tout en citant la réalisation du chef de l'État dans l'amélioration de conditions de vie des hommes en uniforme, cet élu de la Tchangou réaffirme à ses femmes le soutien et l'accompagnement du garant de la Nation. Et suivant à présent la réaction de ce cadre de l'UDPS, Luc Kabunango, en rapport avec l'agression dont est victime la RDC, dans une sorte de piste de solution suivée. Au niveau où le président de la République aussi fait recours pratiquement à cette philosophie, même sans l'appeler philosophie léropa, nous pensons que c'est une très très bonne chose parce qu'éventuellement nous nous rendons compte que le Congolais s'imprègne maintenant de cette philosophie et le Congolais y croit et nous sommes maintenant sans aucun doute qu'éventuellement nous allons commencer à adresser nos problèmes de la société et les résoudre efficacement avec toute la population unie, mobilisée, déterminée et passionnée sur les différents sujets d'intérêt commun. En observant la règle de conduite proposée par le président de la République, notamment pas tombée dans la xénophobie, mais avec une détermination farouche et passionnée pour notre République, nous devons tous nous mettre debout, chacun dans son rôle et affronter l'adversaire parce que cet adversaire ne connaît que le langage, ne comprend que le langage de la mobilisation populaire qui affecte même ses intérêts dans le rôle que joue le Rwanda. La COP 27, on en parle dans ce journal, elle s'est ouverte hier en Égypte à Charmaine Tchèque. La réduction des émissions des COD, le financement des dégâts irraversibles du changement climatique en rapport avec les enjeux, la République démocratique du Congo qui se présente en pays solution a été représentée ou est représentée à ses assises par le biais d'une forte délégation conduite par Mme Ève Bazaïba, vice-ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Reportage de notre envoyée spéciale, Nené Maïnzana. Un an après Glasgow, la 27e conférence de l'ONU sur le climat, COP 27, s'est ouverte officiellement à Cham-el-Sheikh en Égypte ce dimanche 6 novembre 2022. Près de 200 pays vont s'y retrouver pendant deux semaines pour accélérer la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le financement des dégâts climatiques officiellement mis à l'agenda. La question du financement des dégâts inévitables est déjà causée par les changements climatiques qui vont être abordés selon l'agenda adopté ce dimanche par consensus à l'ouverture de la COP 27. Et en tant que membre des pays les moins avancés, nous souhaiterons qu'il y ait un visage au cœur entre les fonds d'adaptation et les fonds concernant les portes et les dommages que nous considérons comme une urgence que nous avons sous la main et les fonds d'adaptation constituent un programme à court, à moyen et long terme pour que nos différents pays s'adaptent à la nouvelle donne du climat. Il n'est plus question d'aller au discours. Vous l'avez dit aujourd'hui, nous voulons quelque chose de concret. Étant pays solution, avec plus de 55 millions d'étards de forêt, la délégation congolaise est arrivée à Chamashek en Égypte sous la conduite de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Ève Bazaïba. Dans sa délégation, les ministres de l'Agriculture et directeurs adjoints du cabinet du chef de l'État, les gouverneurs des provinces, la société civile, les scientifiques, les femmes, les représentants des communautés locales et peuples autochtones, les jeunes et tant d'autres. Au lancement d'une étude sur l'inversabilité de l'Internet en République démocratique du Congo, les experts locaux et internationaux réfléchissent à ce sujet. Et c'est le ministre du Numérique, Eberan Kashmir Kolongole, qui a lancé ses travaux. Reportage Christine Lenzo. Cette rencontre a réuni les experts congolais du secteur du numérique, aussi quelques experts étrangers intervenant en vidéoconférence. L'objectif était de mener une étude sur l'inversalité. L'occasion a permis aux participants d'écouter les professeurs Ekambo, les professeurs Kaindo, aussi les délégués de l'ARPTC, sur cette question de l'inversalité de l'Internet. Car sans connectivité, il est difficile de développer des projets et d'échanger les données à travers le monde. À l'IRDC, environ 17,4% de la population est connectée à l'Internet. Nous avons aujourd'hui 5,4 milliards de personnes au niveau mondial connectées à l'Internet. Organisés avec l'appui de l'UNESCO, les experts locaux et internationaux associés à ces travaux vont travailler pour que l'ARDC obtienne des données lui permettant de construire et de développer sa stratégie sur l'inclusivité de l'Internet, a reconnu. Le ministre du Numérique, Eberrand de Colonguelé, qui en même temps a lancé cette étude sur l'inversalité de l'Internet. L'universalité d'Internet, concept développé par l'UNESCO, selon lequel l'Internet est un réseau d'interactions et de relations économiques et sociales, ayant un grand potentiel pour favoriser les droits, renforcer le pouvoir des personnes et des communautés et pour promouvoir les développements durables. Plusieurs infrastructures sont construites à travers le pays, cas du projet Tile-et-Gelou, avec la construction des routes, des écoles, des hôpitaux et toutes ces réalisations sont saluées par la population qui en est bénéficiaire. Un reportage signé, Dieu merci, Kanda. L'amélioration des infrastructures de base dans les différents domaines de la vie nationale, c'est l'un des priorités du président de la République, Félix Antoine Sekedi-Chulombo, pendant son premier mandat. La population ne cesse donc de s'exprimer sa gratitude face à la réalisation de plusieurs ouvrages infrastructurels, à Kichassa, entre autres, le pont reliant la commune de Matete, à Céde-Lemba, aussi la route reliant Njili-Braséry, à Kassangoulou, l'avenir Kalembe-Lembe, Réhabilité et tant d'autres. Il n'y a pas longtemps, il a réceptionné 17 écoles préfabriquées de Kankokolo. Il a procédé à la réalisation et à la modélisation de l'avenir Bianda, là à Mongafoula, qui est venu soulager les populations qui croupissaient dans les inondations. Au fait, les projets Tile-Gelou se concrétisent de plus en plus dans la province de l'Omami, précisément à Mouneditou, dans les Kassaï orientales et Kassaï centrales. Dans le même registre, il convient de citer aussi la construction de l'hôpital général dans la commune de Mouya, au Kassaï oriental, la construction d'une école moderne et un centre de formation à Kabea Kamwanga. Il y a les artères principales qui sont bétonnées, construites à matériaux durables, toujours sous la réalisation et la supervision du ministre Alexis Guissaro. Tous ces travaux sont faits sous la supervision du ministère des infrastructures et grands travaux. Le ministre Alexis Guissaro, qui ne cesse grâce à son dynamisme, son savoir-faire au leadership qu'il incarne, voilà, il est en train de réaliser la grande réalisation que le chef de l'Etat voulait. Sans le patriotisme, on ne peut pas réaliser. La détermination du chef de l'Etat nous promet encore davantage des réalisations grandieuses pour le bien-être de la nation congolaise. a-t-il renchéri le président de la vision FATCHI, Christian Mboui, Tchibouaboua. Et on en vient à la jeunesse quinoise, réunie au sein de leur structure Pona Congo, s'en va en guerre contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. La commune de Kalamoua a été la cible où un coup de poing des opérations de lutte contre les immondices a été lancée. Regardez. C'est dans le cadre de la promotion de l'autoprise en charge des kinshasa en particulier et celle du Congolais Lambda en général que la structure dénommée Pona Congo a pris l'option de rendre salubre la capitale de la République démocratique du Congo. C'est la place Victoire dans la commune de Kalamoua, considérée comme miroir de la capitale, qui est choisie pour mettre sa plus belle robe afin d'éviter la propagation de maladies. Nous, en tant que Congolais, nous devrions être propres pour éviter les maladies. On doit faire en sorte que tous nos biens communs soient propres parce que nous qui l'utilisons aujourd'hui, nous devons léguer cet héritage-là à d'autres générations futures. Voilà pourquoi Pona Congo, qui est un réseau national des Congolais qui a un cœur qui bat pour leur pays, se dit, on donne l'exemple de l'autoprise en charge et de l'unité. Spécialement pour aujourd'hui, nous sommes là pour montrer aux Congolais que nous pouvons nous prendre en charge. Nous ne pouvons pas attendre seulement que les autorités viennent. Cela dépend aussi de nous. Nous avons nos responsabilités et nous nous prenons en charge en toute unité. Il faut noter que cette organisation non-gouvernementale fait partie du réseau national des hommes et des femmes qui ont un cœur pour le Congo avec une vision d'écrire une histoire pour la dignité de ce pays. Pona Congo promet de faire le même exercice dans une autre grande place de la ville pour cette même cause. Étape dans la province du Otuélé. Si vous ne le savez peut-être pas, sachez qu'il y a un nouveau commandant de forces armées de la République démocratique du Congo en charge de la zone opérationnelle dans le Otuélé. Il a été reçu par le gouverneur de la province pour un tour d'horizon sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. Suivez. Arrivé à 15 heures locales à l'aéroport d'Issyro-Maktari, le général-major Kalonda Fwamba, le nouveau commandant du secteur opérationnel ou accueilli par le commandant de la garnison d'Issyro avant de recevoir ses honneurs mixtes, police nationale congolaise Fardessé. Juste après, le numéro 1 de l'armée congolaise dans les provinces de Bas et Otuélé s'emploie à saluer le comité d'accueil rangé de l'autre côté de la piste avant de communier avec les femmes des officiers venant lui souhaiter la bienvenue. Après cette escale au salon de l'Université Générale et sa suite réjoigne la résidence officielle du gouverneur du Haut-Tuelé pour présenter des civilités à l'autorité provinciale Christophe Bastien-Ninanga. Autour de la table, les responsables du comité provincial de sécurité passent au peigne et fin la situation sécuritaire au sein d'une entité répitée à vrai de paix mais confrontée à la problématique des éleveurs Mbororo et des actes de vols pour la plupart des cas occasionnés par les hors-la-loi fuyant la puissance de feu des forces armées en opération en Nitori voisin dans le cadre de l'état de siège décrété par le président Félix-Antoine Tisekedi déterminé à endiguer définitivement l'insécurité qui prévaut dans cette partie nord-orientale du pays. Précisons en outre que le général-major Kalonda sera secondé par ses deux adjoints, le général de brigade Pierre Bagné-Sizé et le colonel Simon Koulou. La nouvelle équipe remplace ainsi les généraux Kiseboué et Moyo affecté d'autres zones fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. L'actualité continue. Au revoir.